Ah bah bravo, bravo ! Moi, pendant que j'étais en train de calculer combien j'avais de potes qui avaient une piscine à moins de 100 km, qu'est-ce que j'apprends ? C'est particulier comme période, les bars, les restos fermés, du coup on fait les apéros chez les copains qui ont un jardin. Avant mes potes qui me disaient, on fait construire, à deux pas de Toulouse, proche banlieue, Lévignac, vous passerez ? Ouais, on passera, oui. Ah bah là, avec les gamins qui ont seulement école une fois par mois, les vendredis, de 14h à 16h, là faut s'occuper, ouais. Du coup, à Lévignac, t'as fait construire une piscine ? Bah banco ! En plus, c'est pas très loin du zoo, de plaisance du touche. Moi, j'ai toujours été un peu zoophile. C'est le bon mot, zoophile ? Alors, les apéros chez les potes, au début, tu prépares tout, hein. Les chaises à distance, tu marques ton nom sur les verres. Le problème, c'est qu'après trois verres de rosé, rapport aux gestes barrières, mes potes, ils font du jumping. Ouais, alors pour la comprendre, celle-là, faut être abonné à Aikidia, ou être zoophile. Ça marche, là ! C'est quand Patoche a commencé à nous servir des shooters de gel hydroalcoolique, que je me suis dit, là, il est peut-être temps qu'on parte. Mes potes restaurateurs, ils doivent rouvrir le 2 juin, mais ils n'ont aucune info. C'est comme aller à la Jonquera avec sa femme. Si t'as pas l'info, ça peut vite être un beau bordel. Et puis en ce moment, tout le monde veut changer de vie. Avec Sylvie, on a bien réfléchi, on va s'installer au fin fond de l'Ariège. Je ferai du télétravail. J'ai juste besoin d'Internet. C'est peut-être ça le problème, non ? Après, j'avoue, le coût des 100 km, parfois, c'est bien pratique. Ouais, Fred ? Allo, c'est qui ? C'est moi, je t'appelle en masqué. T'as dû venir ce week-end ? Ah ouais, carrément, ouais. C'est à Mazabay. Ah ouais, mais là, non, désolé, parce que 100 km. C'est exactement à 98 km de Toulouse. Ouais, mais à vol d'oiseau ? Non. Ouais, mais t'as une piscine ? Non. Bah voilà, à lundi.